Et yo yo, c'est tout poté, j'espère que vous allez bien les gars, moi, ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, les gars, aujourd'hui petite vidéo news par rapport à un nouveau jeu mobile qui a été annoncé dans l'univers de Kaiju numéro 8, et oui les gars, je fais cette petite vidéo pour vous prévenir que voilà, il y aura un nouveau jeu, bien sûr il n'y a pas de date et tout ça, mais il y a le premier teaser qui est sorti et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous en informer les fans de Kaiju, bien sûr, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour cette annonce, n'hésitez pas à vous abonner, et dans la description et commentaire, pingler, Twitch, Discord, Instagram et TikTok, les gars, en plus Kaiju, moi en ce moment je regarde l'anime et je trouve que c'est une belle surprise, franchement je ne m'attendais pas à, comment dire, autant kiffer l'anime, en vrai il y a énormément d'action, c'est un truc de fou, au début ils nous mettent bien dans l'ambiance et tout, tu vois le premier Kaiju qui arrive etc, tu vois, voilà, qui se fait détruire etc, tu vois la présentation des personnages au fur et à mesure du temps, franchement je ne m'attendais pas à ce que le rythme soit aussi intense et qu'il y ait énormément d'action et que ça s'enchaîne quoi, il n'y a pas de temps mort etc, et franchement ça c'est vraiment cool, là le dernier épisode pour ceux qui ne l'ont pas vu, bien sûr, allez regarder Kaiju, franchement ça vaut le coup, mais le dernier épisode, ça annonçait du très très lourd, et surtout voir ce qui se passe l'épisode prochain, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais ça allait vraiment très très vite, et franchement la première saison elle est vraiment cool, donc Kaiju numéro 8 de game, une adaptation en jeu vidéo de la série éponyme, elle est même basée sur le mangret créé par Nayua Matsumoto, c'est un article qui a été fait sur le jeu, donc comme ça on peut voir un peu les infos qui ont été données, bien sûr que les détails précis sur le gameplay et les fonctionnalités du jeu sont encore inconnus, donc en gros on ne sait pas du tout comment ça va se passer, mais de ce que j'ai compris, le jeu sera disponible sur téléphone et sur PC, donc ça, ça annonce un gros gacha je pense, le jeu proposera certainement un gameplay nerveux, et devrait inclure de nombreux affrontements contre des monstres de plus en plus puissants, aucune précision non plus concernant un éventuel mode multijoueur, qui pourrait être parfaitement adapté à un univers où le joueur évolue aux côtés de multiples soldats dans des batailles pleines d'ennemis, ça peut être un jeu à la solo leveling je pense, ou en tout cas les derniers jeux qui sont sortis mobiles comme ça, des vagues de mobs à vaincre etc, je pense que ça va ressembler plutôt à ce genre de jeu disponible sur PC et smartphone, comme je vous l'ai dit, seule information réellement indiquée suite à l'annonce du jeu Kaiju numéro 8 de Game, celui-ci sera disponible sur PC et smartphone, c'est pour ça que je me dis que ça peut être un jeu du coup, un gacha, voilà je pense que ça peut être un gacha, donc on verra bien comment ça va se passer, il y aura des news etc, bien sûr que je ferai d'autres vidéos, mais à mon avis ça sera un gacha, et bien sûr on va jouer les différents personnages qui sont dans le jeu, je sais pas si dans l'animé, bien sûr que je pense qu'on va pouvoir jouer les différents personnages qu'il y a dans l'animé, est-ce qu'il va y avoir un système où on pourra jouer le héros, bien sûr vous le savez que le héros se transforme en Kaiju, moi je suis anime only pour l'instant, est-ce que je relierai les scans, je pense pas, je pense que je vais garder ça tranquillement en animé, d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre TikTok les gars, je réacte à tous les animés que je regarde en ce moment, il y a du One Piece, il y a du Kaiju, il y a aussi du Mucho Ketensei, il y a énormément de choses puisqu'il y a énormément d'animés, donc je passe ma petite pub, bien sûr, allez regarder le petit TikTok, ça peut vous intéresser pour voir mes réactions, et ensuite au niveau du trailer, on va le regarder, il n'y aura pas comme ça a été annoncé d'images de gameplay, mais comme vous pouvez le voir déjà, le jeu est plutôt beau, franchement pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai vu un peu le trailer, franchement ça a l'air d'être plutôt beau, et je pense qu'à mon avis ça va être comme ce leveling au niveau du gameplay, donc on verra bien de toute façon, on va voir le manga, hop, les petites images, le Kaiju, mais il n'y a que ça pour l'instant, mais il est bien fait, il est très bien fait, même je trouve qu'il fait plus peur que dans celui de l'anime, c'est pour ça qu'à mon avis sur téléphone, il va falloir avoir un très très bon téléphone pour pouvoir faire tourner le jeu, le prodige, même la prodige j'ai envie de vous dire, hop, vous voyez à peu près les personnages, voilà, je ne sais pas si ça va suivre comme j'ai dit, l'anime, en tout cas, enfin, je ne sais pas s'il va y avoir une avancée au niveau de la présentation des personnages, parce que sur le leveling, je sais que ça a spoil, donc je ne sais pas du tout si Kaiju ça va être pareil, mais en tout cas, très hâte d'avoir d'autres informations sur ce genre de jeu, parce que c'est l'anime du moment, en ce moment, Kaiju, je sais que tout le monde a kiffé, donc voilà les gars, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, et dans la description, les commentaires épinglés, Twitch, Discord, Instagram et TikTok, on se tient au courant par rapport à ce jeu, parce que je sens que ça va être du lourd.